Au terme de son séjour, le président de la transition a reçu les forces vives de Langounier. Au cours de cette rencontre, chacun des intervenants est revenu sur les difficultés rencontrées dans leur province. Notre province Langounier est l'une des plus grandes victimes de ces inondations. Deux terres ont été adoptées. Le premier, c'est le cadre, dans le cadre des missions humaines de l'État, le gouvernement droit entreprendre des contrats liés aux avertissements préférants à la construction et à la réhabilitation des groupes nationaux. En réponse à leurs préoccupations, le chef de l'État, le général Brice Clotet-Olignigema, a saisi cette occasion afin de trouver des pistes de solutions urgentes pour améliorer les conditions dans la contrée. Je prends à cœur tout ce que vous nous citez. Maintenant, c'est sensibiliser les gens. Pour que lorsqu'on va faire venir les machines, pour essayer d'ouvrir des nouvelles zones, pour reléger ceux qui ont été inondés, il ne faut pas qu'on nous parle. Oui, c'est mon terrain, c'était mes plantations, c'est des choses que nous ne voulons pas attendre. Pour aller vite aussi, il faut équiper les subdivisions des TP. Je pense qu'avec le ministre des TP, le Jean-Dzengen Zundou Flavien, il y a déjà une bonne partie de l'argent qu'on a décaissé pour payer les engins. Mais les engins sont en commande. Entre l'instant où on paye et qu'ils arrivent, il faut compter les délais. C'est les commandes des engins qui arrivent en Chine, en France, ça peut prendre trois mois. Après, il ne faut pas nous reprocher qu'on ne va pas vite. Nous, on va vite. Comme partout où il a été jusqu'à ce jour, le président de la République a pris solennellement l'engagement de restaurer la province de l'Angonier avec le concours de ses forces vives. Merci. 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 Merci.